Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo et je suis avec Hervé qui a participé toute la semaine aux ateliers La Joie dans tous ses états et Hervé, je voulais faire une petite vidéo avec toi pour que tu partages ton témoignage, savoir un petit peu comment s'est passé cette semaine pour toi et avec quoi tu repars. Ah Florence, c'est terrible, est-ce que tu me demandes ? Non, parce que là je suis complètement modifié, mais de trop, je suis allé trop loin. T'es allé trop loin. Attends, il faut revenir en arrière. Non, l'atelier était génial quoi, c'est les copains qui m'ont fait venir dans ton atelier parce que première vie comme ça, on n'a pas envie de venir faire un truc avec toi. Non, non, mais et puis voilà, le truc est monté, on a travaillé sur les peurs, c'était absolument, c'était capital pour moi, on a fait des trucs, moi personnellement, oui, j'ai passé des caps vraiment et sans m'en rendre compte, sans aucun problème, ça c'est génial, j'ai l'impression d'être grand comme ça par rapport à tout ce qu'il y a à découvrir, ça c'est pas grave, je m'en fous, comme je suis jeune, j'ai le temps, tu ne peux pas dire ça, et puis non, je voulais te remercier parce que c'était sympa, je trouve que tu es vrai, tu es juste, je ne sais pas, tu as une capacité, enfin je ne sais pas, c'est génial, je ne sais pas comment tu fais, mais ça te donne vraiment envie, un jour j'espère que je serai aussi grand que toi, mais bien sûr, il y a combien de différence, et qu'est-ce qui a été marquant pour toi cette semaine ? Tout ce qu'on a fait sur la gratitude qui était quand même assez fort, les ancrages que tu nous as fait par rapport aux peurs, parce que je m'étais promis que j'arriverais de faire un bisou dans le cou, j'ai surmonté mes peurs, j'ai fait machin et tout, et j'ai toujours pas arrivé, donc le stage n'est pas complètement fini. Et avec quoi tu vas repartir, avec quoi tu repars, Hervé ? L'odeur de ton parfum, non, les souvenirs, une envie de, non, enfin, non, plein de choses, je suis rempli, complet, maintenant il faut que je me tasse un peu, parce que dans la vie quand même, on passe pour des fous si on arrive à trop survolter, il faut juste ce qu'il faut, non, non, des envies de faire des choses, des envies de faire des trucs. Mettre des choses en place dans ta vie. Oui, et puis on aimerait aussi pouvoir faire des trucs avec des copains, maintenant je voulais t'en parler tout de suite, mais on peut en parler là, comme ça, c'est de gens qui ont des choses, où les mayonnaises peuvent monter ensemble, enfin, il y a quelque chose, une synergie qui peut se faire, on s'entraide entre nous, il y a des gens qui peuvent avoir des trucs bloqués dans un truc, mais on a des points communs, des copains que je pense, j'aimerais te mettre en relation et tout, et je pense qu'on pourrait arriver à faire des groupes comme ça, si tu pouvais te déplacer, venir, voilà, et on pourrait faire des trucs super, je pense. On a commencé à en parler déjà un peu ce matin, moi, j'en parle avec David, un copain qui est en train de faire des sauts par juste, parce que lui, il fait des grands sauts pareils bloqués, il fait des sauts, mais en ce temps-là, c'est mieux que de venir ici, de toute façon, il y a des avantages quand même. Non, non, sérieusement, c'est le même style en fait, j'y pensais parce que lui, il était en l'air et nous, on était sur la plage tout nu, c'est ce que je ne fais pas d'habitude. Quelques petites sorties de zones de confort, voilà, des petites expériences, mais qui étaient hors, c'était en off ça, quand même, ce n'était pas pendant les ateliers. Il faut que je le dise, d'accord, et pourquoi tu n'as pas mis ton masque ? T'as-tu fait hâte pas aujourd'hui ? Non, je n'ai pas mis mon masque autour du cou, j'ai pris la décision de ne pas le mettre autour du cou, non, je ne l'ai mis pas cette semaine à cause de Yves, mais... Voilà, c'est bien, c'est bien, t'assumes, enfin, voilà, je suis content, on a réussi quand même. Alors, qu'est-ce que tu dirais, ce serait quoi les trois mots que tu retiendrais si tu avais trois mots à retenir ou trois phrases par rapport aux ateliers, l'expérience que tu as traversée cette semaine ? Déjà, une gratitude pour ce qu'on a vécu, je ne sais pas, il y a des liens, une fraternité, je ne sais pas comment on pourrait dire, j'ai l'impression qu'on fait partie du même monde, du même truc, de même famille, j'ai l'impression qu'on se connaît, j'ai l'impression qu'on, je ne sais pas, je sais qu'on a plein de choses à faire ensemble, tous, et ça, il ne faut pas passer à côté, non, non, c'est qu'un petit début, quoi. Tu as le sentiment que ça t'a, ça a ouvert quelque chose, ça a mis en marche quelque chose à l'intérieur de toi ? Non, j'avais déjà des choses qui étaient en marche avant, mais là, des fois, on fait des petits pots, des petits sauts, et puis des fois, on fait des paliers, et puis là, d'un seul coup, ben voilà, j'ai fait un grand bond, tu me fais du bien, ça va peut-être redescendre après, parce qu'on repart d'ici, il y a la vie quand même, on ne peut pas tout faire non plus comme on veut, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais… Mais tu as toujours le choix, Hervé ? Oui, j'ai toujours le choix, oui, mais quand tu t'es ramassé plusieurs fois dans ta vie, c'est ce qui m'est passé, tu fais quand même un peu attention, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et même par rapport à ce qui s'est passé, un truc un peu privé dans l'atelier, de voir que… enfin, s'il y a un truc le plus important dans l'atelier, c'est de comprendre vraiment l'instant présent et de se remettre à chaque fois à la seconde près, jusqu'au dernier moment, pour pouvoir toujours corriger, toujours corriger et toujours être juste, et là, on ne se plante pas et on essaie de bien avancer. Non, non, mais j'ai plein d'outils, là, ce serait trop long d'en parler, parce que je ne sais pas que ça… Oui, oui, non, non, je ne sais pas que ça… Moi, dans la vie, dans la vie, je bosse. Je le cueille juste avant, voilà, il est en train de… il a sa voiture là derrière, il est prêt à partir, c'était une petite interview surprise et témoignage. C'est joli ça. Une petite moumoute. Bon, écoute, en tout cas, merci Hervé pour ta présence dans ce groupe, parce qu'il y a eu aussi… voilà, tu es porteur aussi de beaucoup de joie, beaucoup d'humour et beaucoup de… Qui est des fois très invalidante quand même… Il y a des moments où il faut s'avancer, se calmer aussi, parce que je casse tout, des fois, les ateliers, donc je ne sais pas si je n'ai pas trop dérangé. Ça n'a pas été le cas et je dirais, moi, j'accueille… chacun et chacune comme il est, et pour moi, c'est important. Oui, mais comme quand on travaille comme… Oui, mais ça ne m'a pas dérangée. Ça a permis de… ça a permis de… chacun de s'exprimer et toi, c'est ta manière de t'exprimer, donc c'est important aussi de t'accueillir là-dedans. Enfin, moi, moi, en tant qu'animatrice, d'accueillir qui tu es dans un atelier. Je vais dire aussi que tu avais la peau douce. Non, ça n'en dit pas, ça. Sacré Hervé. Bon, ça, ça sera en off. Voilà. Mais reste sur la vidéo parce que… J'ai essayé de faire ça en permanence pour que tu coupes ton truc, toi, mais à chaque fois, tu n'accroches pas, tu n'arrives pas à arrêter. Non, je n'arrive pas. Bon, merci Hervé. En tout cas, bon retour à toi et puis à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.